... Bonjour, Avarad, l'association Bien-être et Relaxation propose depuis la rentrée des séances de sophrologie. Cette activité permet d'apprendre à sentir sa respiration, à développer un calme intérieur pour lutter contre le stress. Rencontre avec Fanny Soulard, sophrologue. La sophrologie, c'est une méthode de relaxation du corps et du mental. C'est accessible à tous, quel que soit l'âge et l'état de santé. Ça consiste en des exercices de respiration amples et profondes, des étirements doux, des automassages, et puis de la visualisation positive. Alors, ça se pratique soit debout, enfin, la première partie de la séance debout, et ensuite allongée ou sur chaise. pour les personnes qui ne peuvent pas être allongées. La sophrologie a des résultats, on va dire, plus rapides que le yoga, parce qu'on amène la personne dans un état de relaxation profonde pendant une heure. Dans cet état de relaxation profonde, qu'on appelle l'état sophronique, dans notre jargon de sophrologie, où le cerveau est en ondes alpha, c'était mesuré maintenant médicalement parlant par l'IRM, votre cerveau en état de profonde relaxation va être ouvert, détendu, va se ressourcer. Il va être aussi capable de recevoir des messages positifs. Ce qui est la partie que tu as vue de visualisation positive, où j'amène les gens, une fois qu'ils ont le corps bien relâché, bien lourd, et qu'ils entrent dans cet état entre veille et sommeil, que l'on connaît tous les soirs avant de s'endormir, et le matin avant de se réveiller. Eh bien, c'est dans cet état de profonde relaxation que je vais amener un voyage qui va être dans un endroit souvent de nature, un endroit positif, soit qu'ils ont connu ou qu'ils imaginent la plage, un lac de montagne. Et là, on va vraiment amener un message de calme, de liberté intérieure, de sensation de légèreté. Et c'est en fait, cela permet à chaque personne de se reconnecter avec son être profond. Il y a cet espace de calme à l'intérieur. C'est ça que j'essaie de leur apprendre, c'est qu'il y a en vous un espace de calme, il y a en vous un espace de paix, de légèreté, et vous avez une liberté intérieure. Parce que moi, je trouve que de plus en plus de gens se sentent impuissants dans leur vie. C'est comme s'ils ne contrôlaient plus leur vie. Et moi, à ma façon, en les faisant reconnecter avec le relâchement du corps et du mental, j'ai l'intention et j'ai envie de leur faire découvrir. Et c'est ce qu'ils découvrent, sans forcément le vouloir. Parce qu'il n'y a pas à vouloir. Il n'y a rien à vouloir. C'est ce que je répète en début de cours. Dans un cours de sophrologie, il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun effort à faire. Et c'est un discours absolument contraire à tout ce que l'on entend. Dans le boulot, les gens, on leur demande de faire, de performer, d'avoir des résultats. Et même dans leur couple, il faut qu'ils soient au top. Et là, c'est ça qu'ils doivent se déconditionner. Enfin, je les amène, sans qu'ils s'en rendent compte, à se déconditionner du résultat, de ces tensions qui sont créées par ce climat anxiogène. C'est un premier cours, une expérience agréable à suivre. Ça détente, ça fait du bien. Il y a une bonne détente et on récupère de la souplesse. Une heure, c'est bien. Détendu, décontracté, pas comme nous sommes arrivés, plus tendu. On a envie de se relâcher. Ces séances sont ouvertes à tous dès l'adolescence. Elles se déroulent à Varad au foyer sportif chaque mercredi de 18h à 20h et le jeudi de 16h30 à 17h30.